Générique Générique Bonjour chers enfants, ravis de vous rencontrer une nouvelle fois et bienvenue à l'école à l'Ailphane. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle séance de lecture pour découvrir un nouveau texte qui s'intitule « Mon père, c'est le plus fort ». On est encore dans la période 4, le thème « Autour du monde », sous-thème « Les voyages », le titre « Mon père est le plus fort » à la page 150 de votre manuel. Les objectifs d'apprentissage, être capable de lire et d'accéder à la construction du sens dans un texte narratif, enrichir son vocabulaire relatif au thème du voyage. Vas-y mes chers petits, prenez votre livre de lecture à la page 150 et observez la page. On voit bien que notre texte est accompagné d'une illustration. Que voyez-vous sur cette illustration ? Quel est le titre de ce texte ? Qui est l'auteur de ce texte ? On va répondre ensemble à toutes ces questions. Donc, pour la première question, vous allez me dire sûrement qu'il s'agit d'une caravane de voyageurs dans le désert, c'est-à-dire un groupe de personnes ou de touristes traversant le désert sur le dos des chameaux ou de dromadaires. Passons maintenant à la deuxième question qui va me donner la réponse. Vas-y les enfants ! Alors, le titre de ce texte c'est « Mon père, c'est le plus fort ». Bravo ! Très bonne réponse ! Ensuite, on va voir la troisième question qui concerne l'auteur de ce texte. Alors, c'est qui l'auteur ? Vous pouvez me dire la réponse ? Vas-y les enfants ! C'est Béatrice Rouet. Bravo ! Béatrice Rouet, c'est l'auteur de ce texte d'aujourd'hui. Maintenant, chers petits, découvrons ensemble le texte d'aujourd'hui. Je vous demande de suivre attentivement avec la maîtresse. Mon père, c'est le plus fort. Ça s'est passé le jour de la sortie des classes. Forcément, Jennifer, Olivier et moi, on ne parlait que des grandes vacances. Jennifer était toute excitée. Elle en devenait aussi rouge que ses lunettes. Elle disait « Mon père est vraiment extraordinaire. Il n'a peur de rien. Cette année, elle a dit « Je vous emmène dans un endroit froid au Pôle Nord. Elle veut nous montrer les phoques et les esquimaux. Elle a même loué un igloo pour toute la famille. Ça va être formidable ! » « Eh bien, moi, mon père a continué, Olivier. Il va bientôt devenir milliardaire. Alors cet été, nous irons tous sur un pec-beau faire le tour du monde. » Et Olivier a même ajouté « Si tu veux, Laetitia, je t'emmène. » Elle est gentille avec moi, Olivier. C'est normal, on est amis tous les deux. Mais j'ai dit « Tu ne préférerais pas venir avec nous ? Mon père va louer des chameaux pour traverser le désert du Sahara. » « Oh, Laetitia, c'est dangereux, tu sais ! » a répondu Olivier. « Tu pourrais mourir de soif ! » « Pas de risque, mon père est très fort. » « Laissez se débrouiller dans le désert. » Écoutez, mes chers enfants, pour mieux comprendre quelques expressions et quelques mots déficits qu'on a déjà vus dans le texte d'aujourd'hui, on va les présenter ce forme d'image. Notre première image représente le globe terrestre. On peut lire en haut le pôle nord et en bas le pôle sud. Ce sont les deux points de surface terrestre. Découvrons aussi d'autres mots difficiles. On voit sur l'image un phoque. C'est un mammifère marin qui vit dans l'eau froide. La deuxième illustration, on a des esquimaux. Ce sont les habitants de la région d'Alaska. La troisième image représente un igloo. C'est l'habitation faite en blocs de glace. Ce sont les esquimaux qui fabriquent des iglo pour y habiter. La dernière image représente un paquebot. Un grand navire ou bateau spécialisé dans le transport des passagers ou voyageurs. Chers petits-enfants, vous devez lire le texte plusieurs fois pour pouvoir répondre aux questions de compréhension. J'ai bien confiance en vous. On commence les questions de compréhension. Première question. Comment s'appellent les trois personnages de l'histoire? Deuxième Qui parmi eux raconte ce qui se passe? Troisième Quel est leur sujet de discussion? Quatrième Laquelle des trois personnages porte des lunettes? Cinquième Pourquoi est-elle excitée? Sixième Comment considère-t-elle son papa? Septième Quelle idée a le père d'Olivier pour les vacances? Huitième Que propose-t-il à Laetitia? Réfléchissez bien à ces questions, chers enfants, et on verra les réponses lors de notre séance de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada